L'enfant estimait Homer inimitable, le Père Arduin avait osé attaquer cette antiquité sacrée et l'attribuer à un moins du dix-siècle. « C'était une imbécile idée ! » disait l'enfant. Du reste, ajoutait-il, « Jamais il n'avait été ou s'effrappé de se poter comme cet instant, et les sensations qui lui faisaient approuver lui confirmant tous avaient la justesse de l'approbation universelle. » Ce qui les frappait surtout aux objectifs, c'était la grossièreté des manières avec la perfection des idées. On voyait les héros tuer leur pionne, la préparer de leur propre main et prononcer « putain » des discours d'une rare élégance et d'une grande civilisation. L'enfant m'a retenue à dîner. Quoique, m'a-t-il dit, « Vous feriez peut-être mieux d'aller à la table de service, vous auriez de faim avec moi. » Et j'ai répondu, « Il est sûr que vous êtes bien mal, mais j'aimerais toujours ce mal au-dessus de toutes choses. » Il avait souffert de la tête dans la journée. Nous nous en plaignions tous aussi. J'ai regretté fort qu'il ne fût pas sorti. Il avait fait très beau. Après son dîner, il a fait entrer tout le monde dans sa chambre et nous a gardé jusqu'à 10h08. L'empereur est sorti vers 5h et a fait un tour en calèche. Au retour, l'empereur a reçu plusieurs anglais. Il leur a fait une foule de questions. Suivant sa coutume, le vaseau était le cordoir. Se rendant en Chine, elle devait passer au mois de janvier prochain dans son retour pour le repas. Le dîner finit. L'un des nous disait à l'empereur qu'il y avait souffert vivement dans la journée, en mettant honnête sa titée sur la bataille de Waterloo. Croyant que les résultats n'avaient obtenu qu'un cheveu, l'empereur put toutes les réponses avec un accent qui venait de loin, dit à mon fils, « My son, mon fils, c'était son expression d'habitude. Allait nous chercher, il fut génie en obliter. Cela ne fera plus de bien. » Et il nous a lu cette belle pièce qu'on aime toujours davantage. Par le charistique de l'offre, j'ai été dîner à Briar's avec mon fils, et le général Gorgon. Nous y sommes démarrés à une petite vallée. J'ai rencontré l'admiral et j'ai vu, je l'ai trouvé mieux. C'était la première fois que je l'ai voyée depuis l'aventure de Novara Sam. Je savais combien il devait l'avoir sur le cœur. Il a été retourné en Europe et je connaissais les sentiments de l'empereur. Je fut tentée vingt fois d'aborder. Franchement, le sujet est de le reprocher. Ainsi de Napoléon, la vérité et la justice. Notre intérêt l'a demandé où je ferais débat des trop petites considérations. Sans doute que des fois, je m'en suis blâmée depuis. Mais je n'avais pas reçu cette mission délicate et je n'osais l'apprendre tout à fait sur moi. L'admirable Bouvée lui donnait de la publicité et une tournure qui lui sont fortes de plus à l'empereur. Ils m'auront exposé à des décérations très possibles à ce sujet. Je vais citer la traite suivante. Il caractérisait trop que Napoléon peut être omis. Il m'ait peigné au jeu. Tous les vices de la faiblesse et de la crédulité dans les souverains. Les intrigues qu'elle alimentait dans les vallées. Les instabilités dont elles étaient les sources, ils preuvaient très bien qu'ils ne pouvaient échapper à l'adresse des cortisans ni à celle de la calomnie. Je vais vous donner une preuve. Vous voilà, vous qui avez tout quitté pour me suivre. Vous, dans le dévouement, un noble et touchant. Eh bien, que pensez-vous avoir fait ? Que croyez-vous être ? Rien qu'un surnavac émigré, agent des propos et d'intelligence avec les Anglais qui avaient concouru, avaient livré à eux. Et ne m'avaient suivi si qu'ils pouvaient m'observer et me vendre votre plus grand éloignement contre le gouverneur. Sa plus grande animacité contre vous ne sont que des apparences convenues pour mieux cacher votre jeu. Et que j'ai rié de la teneur spirituelle qu'il criait et de la volumilité avec laquelle il l'exprimait. Vous riez à d'une prise. Mais je vous assure qu'ici, je n'improvise pas. Je ne suis que le corps de ce con a essayé de faire parvenir jusqu'ici. Et comment voulez-vous continuer à dire qu'une tête sans sagacité faible et gradule ne soit pas ébranée pour la telle rapprochement et de telle combinaison ? Allez, mon cher, si je n'étais supérieure à la plupart des légitimes, j'aurais pu déjà m'éprouver de vos soins ici. Si votre cœur droit serait peut-être réduit aujourd'hui à dévorer ou loin les croix du monde qui causent la gratitude, est-il finit, disons ? Pauvre et triste humanité, l'homme n'est pas plus à l'abri sous la pente d'un rocher que sous les lombris d'un palais. Il est le même partout. L'homme est toujours l'homme.